Qu'est-ce que tu fais? Cette émission vous est présentée avec vidéo description. On a passé la nuit ensemble dans le même lit. C'était qui? Je m'appelle Théophile Langevin. Laisse-moi partir. Non, attends, 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 tu peux pas. Je veux récupérer mon corps. Si vous m'entendez, Gonzague répondez, là. Ah! Yes! Théo, t'es pas tannée de lire tes documents fantomatiques. Ça fait une semaine que tu fais rien que ça. Je cherche comment retrouver Gonzague. Ouh, cruelle du cégep! Son man déclaration d'amour. Ah, il y a un changement à l'horaire, puis ma nouvelle prof de philo, c'est... C'est Sandrine. Sandrine, la propriétaire? Moi aussi! On est dans la même classe. Je te laisserai pas copier sur moi. Come on! Hey, j'ai eu 96 de moyenne l'année passée. Je vais pas risquer d'être complice de plagiat, là. OK. Je vais m'occuper de Sandrine toute seule. Je vais l'inviter pour un café, puis je vais voir ce que je peux faire. Ah, oui! Une soirée philosophie, c'est tellement du stégué! Je t'avertis, si tu lui demandes des plus gros travaux de fin de session, je te fais avaler tes livres. Peux-tu m'aider à retrouver Gonzague? Ah, c'est pas que ça me tente pas, là, mais t'as aucun indice, puis on tourne en rond depuis une semaine. En plus, faut que j'aille étudier mes nouvelles notes de philo. Je m'appelle Schmitt. Je suis envoyé par la Société des fantômes pour enquêter sur la disparition de maître Gonzague Chartier. Bon! Enfin, la Société sera utile! T'as fait l'enjeu enchanté! Je sais parfaitement qui vous êtes, et je vous conseille de ne pas interférer dans mon enquête. Osti Guy! Ça fait des jours qu'on t'a pas vu! Osti Guy! Il y a pas de hostigree ici! J'ai des nachos! Ah! Dude! T'es-tu figurant dans un film de zombies? Non. C'est mon costume pour mon nouveau personnage comique. Ouais, c'est quoi? Un dégoût? Non. Un agent secret qui infiltre un réseau de sans-abri voleurs de paniers d'épicerie. Soleil est encore à Québec! OK! OK! Il faut vraiment que j'y aille. J'ai des céréales qui ramollissent. Va-t'en pas! T'es sorti tellement longtemps avec Soleil. Tu sens comme elle! Hé! Ah ouais! Va prendre ta douche avant que je te frotte avec du décapant. J'ai jamais vu quelqu'un enquêter comme ça. Je me synchronisant. Ah! Ben oui, ça explique tout. Mais, euh, voulez-vous que je vous raconte ce qui s'est passé? Les champs mentent. Je préfère vérifier par moi-même. Ah! Vous êtes une sorte de voyant? Ça va, Schmitt? Les bâtins de bâtins! Hé, c'est mon bâtois, ça? Je le sais. C'est le mien aussi. Tu me vois? Ha, 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 ha! OK! Là, ça va faire! Toi! Ah! Dégage! Ah! Qu'est-ce que tu fais? Le ménage! Ah! 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 J'ai tout vu. Vu quoi? Qu'on se dague? Ah ouais, ça fait des jours que j'essaie de comprendre où est-ce qu'il est. Étranche! D'après ce que j'ai vu, c'est fou qu'il avait fait disparaître. Hein? Mais non, c'est l'entité. Enfin, techniquement, l'entité, c'est une partie de moi. C'est parce qu'elle s'est détachée de moi. C'est mon méchant moi. C'est pas mon moi, moi, vous comprenez? Et si ma main gauche vole, est-ce que ma main droite est innocenteuse? C'est pas moi. Ah! 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 Oh, ne ayez pas peur. Quand on passe l'éternité en prison, on finit par s'y sentir tout à fait chez soi. J'ai le droit de me défendre puis de prouver mon innocence. Il me semble que j'ai lu ça quelque part. Petit criminel connaissait droit. Très bien. Je vous laisse une camilleure pour préparer votre défense. Mais je vous conseille de ne pas plaider la folie. Voyez-vous, dans ma vie terrestre, j'étais médium. Je parlais aux morts. Ils m'ont enfermé puis découpé le cerveau. Je vous promets que je ferai preuve mon cerveau de la même clémencie. Justine, sors tes livres de loi. Ça sert à rien de chercher dans les lois pour vivants. La Société des fantômes n'a pas les mêmes règles. OK, mais si t'as une meilleure idée, c'est le temps parce que dans 25 minutes, Schmidt va m'envoyer directement en prison. C'est pas avec cette attitude-là qu'on va te monter une défense, hein? OK, je m'excuse. Mais Schmidt a raison. C'est de ma faute si Gonzaga a disparu. Merci, mais putain, j'ai plus rien à faire depuis que mon chum est parti en voyage. Attendez, je vais aller chercher Justine. Pas un mot sur Schmidt, à Vicky et à Greg. Ils sont trop impulsifs et risquent de me mettre encore plus dans le trouble. Qu'est-ce que vous faites? Euh, on révise mes notes de philo, là. Ah, oublie ça, t'en auras pas besoin. Sandrine préfère enseigner la libre-pensée plus que ce que des vieux chenoc ont dit il y a 100 000 ans. Bon ben, excuse-moi, je retourne marquer des points pour mon cours de philo. Faut que j'aide. Et puis ma défense? 30 secondes, là, ma moyenne est en jeu. C'est pas vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon! Ça, c'est le Hostigui que je connais. Tu sens pas mieux? Oui, à part le grand vide que j'ai en dedans, comme s'il y avait un troupeau de marmottes qui creusait dans mon coeur. OK, puis... Si tu me faisais un numéro d'humour, hein? Pour vrai? Ouais! Y a jamais personne qui m'a demandé ça, même pas à l'école de l'humour. Ben, profite-en. Ah ouais! OK, OK! Salut tout le monde! Est-ce que ça va bien? Ouais! En forme de quoi? Hein? Ben voyons! En tout cas, on enchaîne. Avez-vous déjà remarqué que les gars, on est plus du genre, tu veux à la game hier, donne-moi une bière? Puis les filles sont plus comme... Avec des beaux cheveux blonds, puis des orteins pas de poils, puis des lèvres comme deux beaux jujubes, puis des yeux dont j'ai oublié la couleur, mais qui t'en regardent, puis qui te disent « Arrête de me regarder! » J'ai mal! Voilà! La vie, c'est comme un morceau de gâteau qu'on partage. Il faut manger vite, sinon l'autre va en manger plus, mais pas trop vite, sinon on va avoir mal au cœur. C'est très intéressant ton point de vue, Vicky. Intéressant? C'est n'importe quoi! Justine, tu peux ne pas être d'accord, mais Vicky a le droit de penser ce qu'elle veut. La question, c'est est-ce que tu n'es pas d'accord? Ou est-ce que tu penses que tu n'es pas d'accord? Ou est-ce que tu penses que tu penses que tu n'es pas d'accord? C'est une bonne question, ça. Ouais. Justine, ta réponse? C'est ça que vous enseignez dans vos cours de philo. Vicky est un esprit libre. Tu devrais prendre exemple sur elle. Vicky, est-ce que tu seras pas ta légitime dans tes travaux? Avec le plus grand plaisir. Il faut que quelqu'un ait aidé Hostigui. Moi, je ne suis plus capable. L'aider à quoi? Se trouver un cerveau? Non, 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 non! Pas Hostigui en plus, là! Moi, j'ai assez entendu de niaiser aujourd'hui. J'ai d'autres choses à faire de plus important. Monsieur Hostigui est en peine d'amour parce que le soleil est reparti à Québec. C'est une excellente occasion pour faire un exercice pratique de philo. Ça peut servir dans la vraie vie, la philo? Est-ce que ça pourrait remplacer un travail de fin de session? Pourquoi pas? Allons aider le pauvre Hostigui! Schmitt va bientôt arriver. Je devrais aller faire mes adieux. Je dois déjà te dire adieu à ma moyenne de 96 en philo. Pas question que je te perde la même journée. Dis-moi, est-ce que... Vous, ça fait une minute pour vous défendre? Euh... Oh! Vous pouvez voir dans le passé, non? Et si vous regardiez ce que faisait Gonzague avant de disparaître, ça pourrait peut-être innocenter Théo? Oui. Il vous laisse débarrasser de l'entité. L'entité! C'est autre partie de vous. Vous vouliez vous débarrasser de Gonzague Chartier parce qu'il cherchait un moyen de vous faire disparaître. Ah non, non! Mais on savait pas que l'entité était l'autre partie de Théo. Oui, regardez donc dans le passé, là. Puis si vous trouvez rien qui peut vous convaincre, ben... Je peux être coupable. C'est votre dernière volonté? Très bien. Allons tous voir ensemble! C'est une société des fantômes. S'il laisse faire mon job, je pourrais donner des vrais trucs de fantômes à Théo, puis il sera assez fort pour se défendre tout seul. Wow! C'est incroyable! On est presque en train de voyager dans le temps! Non! Ah! Ça y est! Je l'ai! Bon, vous avez entendu, Gonzague? Il a dit qu'il avait rien montré d'utile à Théo, puis qu'il était pas assez fort. C'est vrai ça? Comment j'aurais pu me débarrasser d'un maître fantôme? Simple. Avec l'aide d'un chasseur de fantômes. Ou d'une chasseuse. Votre carapace n'est pas aussi solide que vous le croyez. Je vois de la peur. Peur d'être idiote. Peur d'être rejeté. Peur d'être abandonné, comme l'ont fait papa et maman il y a si longtemps. Vous connaissez beaucoup de choses que vous avez vécu si peu. Vous n'êtes pas celles que vous cherchent. Tu comprends? Il faut que tu vois ta peine d'amour d'un point de vue philosophique. Tu penses que ta peine d'amour est triste, mais si tu la compares au fait que tu es un humoriste raté, que tu as l'air d'un rat avec un porc épique mort sur la tête, il y a de quoi se consoler, non? Tu es un être humain ordinaire parmi 7 milliards d'autres êtres humains sur une planète qui tournent autour d'un soleil ordinaire, identique à des milliards d'autres dans la galaxie. Tu n'es pas grand-chose dans le fond. Tu n'es rien, hostigué. Et ta peine d'amour est moins que toi qui est moins que rien. Ça va-tu mieux? Ben, je n'ai plus envie de pleurer. J'ai juste envie d'aller au zoo, de me couvrir de miel et de me lancer dans le cage des ours. Ça, c'est le pouvoir de la philosophie. Mission complique! Bon, OK. Merci pour tout. Je ne me suis pas autant amusé depuis la fois que je me suis accidentellement vissé le pouce. Bye! En tout cas, moi, la prochaine fois que je suis déprimé, je fox mon cours de philo. Greg, penses-tu que Soleil, elle m'aimerait plus si je me faisais mettre des implants de pectoraux? Ben, jamais! Soleil, elle aime les gars qui ont des tripes. Du courage. Des gars qui sont capables de se sauver d'une île déserte sur un radeau en pot siffleux, cousu dans du poil de chess. Tu sais, des vrais gars! Ben oui, mais je peux être un vrai gars! Ben, prouve-le. Pas encore un fantôme dans mon appart. Non, il vient. Oui, je suis un vrai gars! Petite rose, vous attirez et repoussez. Tandis que vos remords vous fanent. Faudrait-ce que je n'en ai pas assez muté et vous le savez. Hé, toi, je sais pas de quelle âge tu viens, mais lâche Vicky avant que je t'y retourne à grand coup de pied dans le cul! On essaie de protéger quelqu'un? Monsieur Chaton? Votre meilleur ami est mort sauf vos yeux. Vous n'avez rien fait. Qu'est-ce qui vous dit que vous ferez mieux à cette fois? Hum? Schmitt! L'enchaîner tout de suite! Ce n'est pas eux que je cherchais! Greg, Vicky, allez rejoindre Justine dans le placard de cuivre. Sortez pas avant que je vous le dise. Qui vous a aidé? Personne! Allez-vous finir par m'arrêter ou bien vous allez faire vos petits tours de magie partout dans le bloc? Ah! Si je pouvais lire dans la tête des fantômes, vous protégez quelqu'un, je finirais bien par le trophée. J'ai pas peur des fantômes. J'ai peur de rien. Je suis le plus fort! Je suis un super-homme radioactif! Dans le sens de pouvoir radioactif. Pas brûlé au troisième degré avec des cheveux qui tombent. Les filles aiment ça, des héros avec du brûl de chess. J'y vais! Dans 3, 2... 24, 23, 22. Qu'est-ce que vous attendez pour m'arrêter? J'ai plaidé coupable. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous avez peur? Halt, dénoumunt! Vous brouillez ma vision. Je vous vois un troupe. Qui se cache derrière vous? Qui vous a aidé à faire disparaître consangue-chartier? Les filles! Greg! Des ouahs méchants fantômes! Je ne sais pas n'importe quoi. Deux filles! Sous-titrage-vous! Toc, c'est génial! C'est génial. C'est génial. C'est génial. On a vu le célèbre. On a vu le célèbre, c'est génial! C'est pas ce que vous croyez. C'était comme tomber dans de l'eau artiquement glacée, pendant qu'un poisson laveur de vitre me suçait le cerveau. Oh, collez-moi vous autres. Ça te tentait pas de nous dire qu'un détraqué mental se promenait l'eau dans la porte? Pourquoi tu nous as rien dit? Parce que vous êtes trop impulsifs et je voulais pas aggraver mon corps. C'était légitime? Pas en tout. On est censé être une équipe, non? Je suis désolé. OK, mais là, il est où l'aliéné? Je suis Hostigui. Hein? Greg, prends sur toi. Et Schmitt va juste faire son truc bizarre sur Hostigui et il va bien se rendre compte qu'il est innocent. Dans tous les sens du terme. Je sais pas ce que vous voulez, mais j'ai rien fait. Je m'excuse si je vous ai fait du mal. Je m'excuse pour tout qu'est-ce que j'ai fait de pas correct dans ma vie. Je m'excuse d'avoir mangé les fleurs de Madame Duclos quand j'avais 4 ans. Je m'excuse pour la fois où j'ai fait pipi dans la chaise. C'est l'ouïe, maître! Arrêtez-vous parler! J'ai pris des coupettes d'éléphant. Quand j'avais 6 ans, j'ai versé une bouteille d'huile d'olive par Gilles Nord pour jouer mon hockey. Et j'ai fait un bonhomme de rêve dans le salon de Montagnement! Je suis un déga avec la collection de bons vestis de mon père. J'ai pris un repos de gouache rouge dans sa gauche de ma mère. Vous dites des absurdités pour bloquer votre esprit. Et c'est ça? Vous priez votre esprit! Regardez-moi quand je vous parle! J'ai pris du café dans l'eau de mes tortues pour les faire aller plus vite. Vous allez me voir, je me suis rendue visible, là! Arrêtez de vous parler, laissez-moi me baisser, là! J'ai brisé le fauteuil roulant de ma grand-mère en descendant les marches avec... Je n'arrive pas à vous lire, parce qu'il n'y a rien à lire dans votre esprit! Je m'excuse pour tout... Ça fait trop longtemps. Faut aller sauver Astigui. Cet être vide n'est clairement pas le cerveau de l'opération. Je vous l'avais dit. Cela me désole, vraiment. Mais au moins, je peux vous arrêter, Théo Philangevin. Minute. Je vais vous prouver l'innocence de Théo grâce à mes talents de philosophes. Non, non, on a fait des idées. C'est vraiment pas à peine. Chut, chut, chut! Écoutez-moi bien, Schmitt. Théo ne peut pas être responsable de ce que son autre moitié a fait parce que... Ben, parce qu'ils sont splittés en deux. Si son autre moitié est en train de voler un dépanneur en ce moment, vous n'allez pas arrêter Théo pour ça. Il est ben trop fin. Regardez-le, il a l'air innocent. Hein? Ben, je veux dire, t'as pas l'air d'un super criminel. Je m'excuse, Théo. J'aimerais ça l'assommer avec quelque chose, mais c'est positivement pas une bonne idée. C'est correct, Greg. Et merci à vous trois pour vos efforts. Je suis sûr que quand Gonzague va revenir, il va pouvoir prouver mon innocence. Il faut y aller. Attendez, attendez. Vicky a raison. Je le savais. Qu'est-ce que j'ai dit? Théo est ben trop gentil. Selon Sigmund Freud, il y a trois facettes à la personnalité. Le ça, le moi et le surmoi. L'entité, c'est le ça. Le chaos qui pense qu'à lui-même. Puis Théo, ben c'est le surmoi, la partie domptée par la société qui ferait jamais rien de mal. Tant que Théo n'aura pas intégré son ça, il n'y aura jamais accès au moi à la partie équilibrée entre les deux. Donc Théo est amputé de la personnalité. Exactement. Théo est incapable de commettre un crime parce qu'il n'a pas ce qu'il faut. Si vous l'arrêtez, là, ce serait l'équivalent d'arrêter un poisson rouge. Il est incapable de faire du mal. Puis est-tu vraiment de me comparer à un poisson rouge? Hé, j'ai cité Freud, moi. Je suis bonne. Je connaissais bien le Dr Freud. Il était le seul à se battre pour qu'on ne me lobotomise pas. Je vais trouver votre ça, Théophile Langevin, et l'arrêter pour ses crimes. Mais là, si vous l'arrêtez, ça veut dire que je pourrais pas l'intégrer tant que je serais jamais normal. Ça, ce n'est pas mon problème. Et n'allez pas imaginer que je vais vous laisser sans surveillance. Je connais quelqu'un parfait pour vous. À la prochaine, petit poisson rouge. Oh, juste une dernière chose. Appelez-moi pas le petit poisson rouge dans votre appart, OK? C'est-tu juste moi où les fantômes sont de plus en plus forts et de plus en plus bizarres? Oui, c'est vrai. Puis sans gonzelles pour nous aider, on n'a pas le choix. Il faut se débrouiller tout seul. T'as raison, Vicky. On va prendre le contrôle de notre appartement. Ouais. On va s'organiser. On va se défendre. On va retrouver Gonzague. On va capturer l'entité. On va résoudre mon meurtre. Puis on va arrêter de se faire intimider par la société des fantômes. Ouais. Oh, t'es bien combatif pour un gars qui a pas son côté primal. Non, ça n'a rien à voir. J'ai juste envie d'être une victime. Ouais, on va lui montrer qu'on se laisse pas faire dans la part du cinquième. Ouais! On commence par quoi? Ah! La vaisselle. Ça fait deux jours que je vous dis de la faire. Marc! Ben, Théo, maintenant que tu peux prendre des objets, t'as ton tour de laver. Non, mais je mange même pas. Puis la semaine passée, je textais en vélo, puis j'ai foncé dans un bouvier bernois. Il a pas eu de blessés, mais c'était pas gentil pareil. Je pense que c'est tout. Monsieur le méchant fantôme? Allô? Ce garçon est dangereux, il est insouciable. C'est différent avec elle, d'accord? Elle me donne envie de devenir meilleure. Une promenade inoubliable, assinée dans un instant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501